Créées en 1836, les courses officielles au Tron ont depuis fait beaucoup de chemin. Après, elles jouissent d'une grande popularité auprès du public. Pour juger ces épreuves particulières, des hommes sont formés. Nous sommes caduja aux allures dits professionnels, c'est-à-dire faire ça à temps complet. C'est-à-dire que c'est notre métier, on fait ça toute l'année. Après, en France, il existe entre 35 et 40 juges aux allures qui travaillent en province, qui eux sont vacataires, c'est-à-dire travaillent à la journée et la plupart ont un autre métier à côté. Disqualifier le 1, Amandine, Brouel, ça ne trotte pas le 1. Nous, notre métier, on est juges aux allures, on ne fait que ça. Donc c'est contre les allures, on a des règles qui sont définies, c'est-à-dire qu'un cheval est disqualifié s'il commet plus de 15 foulées de galop, avec une rigueur accrue à partir des 500 derniers mètres. Après, il y a les foulées de galop, et après, il y a toutes les foulées irrégulières, qui sont le traquenard, qui sont l'amble. Pour vulgariser un petit peu, le traquenard, en fait, c'est un cheval qui trotte des jambes de devant et qui galope des jambes arrière. Donc ça, c'est un jugement, donc au bout d'un moment, le cheval est disqualifié. Et l'amble, c'est la démarche comme le chameau, c'est-à-dire les jambes qui se déplacent du même côté. Donc c'est une allure qui est proscrite, le cheval est aussi disqualifié. Donc là, on est dans les sous-sols de Vincennes, à côté de la voiture des allures. On va monter dans la voiture pour se rendre au départ, pour la course suivante. L'équipe se compose en fait de trois juge aux allures. Donc cette semaine, Stéphane Ecke, qui est à ma gauche, qui s'occupe plus des chevaux de tête. Le Gifar, qui est à ma droite, qui s'occupe plus des chevaux de queue. Et moi, je suis responsable de voiture, je navigue un petit peu entre les deux. Et j'annonce des disqualifiés par en parleur avec un micro au jockey et au driver pour qu'ils se retirent de la course. Il faut savoir que nous, juge aux allures, on est employés du cheval français. On est sous l'autorité des commissaires, c'est-à-dire que les commissaires nous délèguent leur pouvoir pour justement s'occuper des allures. Après, c'est un travail d'équipe dans la voiture. Si notre commissaire, M. Le Bonnet, voit un cheval au galop qu'on n'aurait pas vu, il nous donne un coup de main. Si nous, on voit un incident de course, on peut lui signaler aussi. Ça reste quand même un travail d'équipe. Si on est seul, on a beau être le meilleur, c'est compliqué. Souvent décriés, les juges aux allures exercent un travail compliqué qui peut parfois avoir des répercussions importantes. Mais ces techniciens demeurent tout de même indispensables. Nous sommes l'arbitre des courses, donc si on compare un petit peu au football, un arbitre qui siffle un pénalty, il y en a qui ne sont pas d'accord. Après, c'est un jugement. Certaines décisions ne sont pas forcément comprises par l'entraîneur. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Nous, on juge une course comme toutes les courses. Donc on est dans notre but, on est dans notre voiture et on juge les allures en toute impartialité. On retourne dans le tunnel. Vous allez voir à l'entrée du tunnel, on a une télévision. Et on va revoir en fait les vues de l'extérieur. Parce qu'on a vu en direct les vues de la corde pour la dernière ligne droite. Et on revoit ici sur l'écran les vues de l'extérieur. Sachant que durant la course, on disqualifie les chevaux en direct. C'est-à-dire que toute décision est instantanée et irrévocable. Par contre, dans les 200 derniers mètres, on se donne le droit de contrôler les allures. Il y a un cheval qui nous semble être dans une annulée régulière. On déclenche une enquête. On rejoint les commissaires dans la salle des commissaires qui étaient dans la tour. Et on fait l'enquête qui dure 3-4 minutes. Et on prend une décision après de disqualifier ou non le cheval. Bon, unanimité. Maintenant, on maintient de la corde. Vous pouvez revoir depuis une vue de l'intérieur de la piste les images de l'arrivée de la première course, le prix Esperia. Après enquête, le numéro 7 qui voit arriver deuxième a été maintenu pour ne pas avoir effectué plus de 5 joulet dans des allures autres que le trop régulier dans les 200 derniers mètres du parcours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !